Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec le tarot et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Allez, on y va pour les Gémeaux. Alors, ici, quel est le message du tarot pour vous ? Le 9 de coupe, il y a des satisfactions sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Grande satisfaction, peut-être une réussite ou en tout cas l'idée que vous sentez à votre place, que vous vous sentez aligné par rapport à vos valeurs, à ce que vous voulez, à ce qui se passe autour de vous. Il y a quelque chose, peut-être une réussite aussi dont vous serez extrêmement fier sur cette semaine. En tout cas, quelque chose qui est très... Vous êtes ok avec vous-même. Il y a vraiment une grande satisfaction, une grande assise, je pense, pour s'ouvrir aux événements de la semaine. Donc, une belle énergie qui vous entoure sur cette semaine. On va maintenant regarder les énergies jour après jour. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 19, vous avez la transformation avec le 6 de denier. J'ai le sentiment qu'il y a une énergie ici qui se renouvelle dans la notion de donner et de recevoir. Peut-être qu'on va vous apporter quelque chose, un don, un cadeau, un soutien inattendu. Potentiellement dans la matière, quand même, avec les deniers, on peut vous apporter un soutien financier, un soutien logistique par rapport à des travaux, par rapport à un déménagement, par rapport à un achat que vous souhaitez faire qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Ça permet aussi de comprendre des choses sur la relation, des choses qui sont en train de se jouer dans la relation à l'autre. Après, ça peut être vous aussi qui apportez cette aide de transformation à l'extérieur de vous parce que vous avez cette abondance qui est déjà ressortie dans le 9 de coupe. Vous avez beaucoup à apporter à vos amis, peut-être à la communauté, à des personnes qui vous entourent. Alors, vous avez Mercure dans votre signe qui est au sextile de Vénus, puis de Mars, tout le début de la semaine. Là, on a tout un jeu comme ça avec sextile de Mercure à Vénus, puis Mercure et Vénus et Mars. Et ensuite, juste Mars, il y a quand même quelque chose qui est très tourné vers votre don, votre don de communication, de transmission, de bien-être. Il y a tout ça, tout ce qui est là, vos idées peut-être. Vous apportez aussi un soutien intellectuel à quelqu'un qui va lui permettre de se transformer. Après, ça peut être aussi en vous-même. Vous trouvez les idées qui vous inspirent, qui vous poussent à évoluer vers ce que vous désirez. Sur le mardi 20, qu'est-ce que vous avez ? Un 4, alors, très intéressant. Vous prenez le temps d'apprendre quelque chose. Alors, vous voyez, on est quand même sur ces énergies de transmission de savoir, d'apprentissage, de connaissances. Vous prenez du temps pour vous, vous vous reposez pour apprendre, peut-être une formation, un métier, développer vos connaissances, approfondir quelque chose aussi, une situation. On peut être sur une lecture de contrat, des choses comme ça, où vous avez besoin d'aller voir dans les détails, en profondeur. Sur le mercredi 21, alors, intéressant. Vous avez ici les petits éléphants et vous avez l'arbre qui nous parle d'ancrage. Alors, ici, les cartes vous indiquent qu'au travers de votre ancrage, vous possédez un nouveau regard, en fait, sur la vie, en fait. Un nouveau regard sur ce qu'il vous arrive actuellement. Ça peut être aussi que ce nouveau regard vous permet de vous stabiliser, d'apprendre. Il y a quand même cette notion, avec l'arbre et le livre, d'apprentissage en profondeur, de quelque chose qui se stabilise, qui se pose. Et les éléphants, comme ça, c'est l'idée que tout est une question de perspective sur la vie. Tout est une question de comment les choses peuvent avoir de l'importance pour moi ou pas. Et donc, par ricochet, il en découle l'idée de... Qu'est-ce qui me fait avoir du souci ? Qu'est-ce qui, au contraire, me permet de me sentir sécurisé ? Il y a toute cette question ici qui arrive, là. Et c'est intéressant que vous l'ayez au moment où on a le soleil qui entre en cancer. Les énergies sont en train de bouger et vous le percevez. Vous avez le soleil dans votre signe encore jusqu'au début de la semaine. Et le mercredi, il y a ce glissement d'énergie où on va aller vers quelque chose qui est davantage centré sur ces valeurs d'ancrage. D'accord ? Des questions peut-être qui sont en lien avec la figure paternelle, potentiellement, mais également peut-être avec la mère. C'est à voir. Et en tout cas, il y a un glissement, je vous disais, de la réflexion. De toute façon, avec ce 9 de coupe, je vous sens dans des énergies de je prends mon pouvoir en main, je reprends la force dans ma vie, je me pose moins de questions. Et puis, vous avez un mercure qui est très positif sur la semaine, de toute façon, avec le sextile à Mars qui continue jusqu'au 23, avec en plus la Lune qui vient à la conjonction de Mars en Lyon. Donc, il y a quelque chose qui vient aussi se régler, je pense, positivement entre votre mental et votre émotionnel sur la semaine. D'accord ? Alors, on continue avec le jeudi. Le jeudi 22, qu'est-ce que vous avez en pivot ? Vous avez l'as de bâton. Il y a une belle énergie. Une belle énergie pour avancer vers quelque chose de solide avec des cigognes, quelque chose de solide, quelque chose de fructueux. Peut-être des choses qui avancent sur le plan familial, sur le plan entrepreneurial aussi. On se serre les coudes. Moi, j'ai l'impression qu'on se serre les coudes aussi, qu'il y a une énergie comme ça aussi qui vient de cette notion de cohésion avec son entourage. Ça peut être... Je sens que c'est la famille ici. Je sens qu'il y a cette avancée familiale, quelque chose qui se règle. Peut-être par rapport à un parent, je vous disais, ou par rapport à une figure qui vous a marqué dans votre vie. Sur le vendredi 23, qu'est-ce que vous avez ? Vallée de bâton. Donc, on a vraiment ces renouveaux ici. Renouveaux dans l'énergie vitale pour la semaine, clairement. Cette énergie retrouvée, c'est intéressant de voir comment elle est calée sur le tempo du transit de la lune en lion, au sextile de votre signe. Il y a quelque chose qui vient être nourri par cette lune en lion, une lune qui est forte, une lune qui a envie de s'exprimer. Donc, je pense qu'il y a aussi cette envie, ce désir de réalisation, ce désir aussi d'expression de votre sensibilité, d'accord ? Avec cette notion de revenir sur le devant de la scène, d'une certaine manière, de reprendre de l'énergie pour agir. Ici, avec l'anneau, on nous parle d'union. Alors, ça peut être une union en vous-même, comme un accord que vous passez avec vous-même pour vous bouger, vous lancer sur les projets, agir là où vous avez besoin d'agir, vous reposer si vous avez besoin. Enfin, faire quelque chose qui est positif pour vous, qui va vous apporter de l'énergie vitale. Peut-être aussi cette notion de cerner ses envies, ses désirs. Mais ça vient également nous parler d'un partenariat qui se tisse avec l'extérieur, sur le plan professionnel, peut-être sur le plan relationnel. Il y a une rencontre ou un engagement avec l'autre, peut-être c'est un contrat qui se signe, peut-être il y a cette notion d'engagement amical, du temps partagé, avec cette sensation d'être unis par un désir commun. Ou bien c'est cette union, cet engagement, cette sensation d'avoir un partenaire, une partenaire, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec cette idée de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, qui vous apporte une nouvelle énergie, une énergie retrouvée en cette deuxième partie de semaine. Sur le samedi 24, qu'est-ce que vous avez ? Oui, le roi d'épée, donc beaucoup de mental, vous voyez on revient sur les énergies de mercure ici, beaucoup d'idées. Alors ça peut être aussi une personne, un signe d'air, ça peut être un gémeau, ça peut être vous, donc du coup on peut avoir un verso ou un natif du signe de la balance. Quelqu'un qui va vous apporter des idées, mais alors de façon très directe et très claire. Quelqu'un qui vous soutient, c'est peut-être cette personne ici que je sens présente, cette rencontre, cet accord. En tout cas il y a des solutions. Alors peut-être que c'est un conseil, une personne qui va vous coacher ou qui va vous conseiller, en tout cas elle est porteuse d'idées. Ça peut très bien être vous aussi, vous retrouvez par un travail sur votre vitalité. Oui, c'est possible qu'il y ait ça aussi, vous vous reposez, vous savez, vous prenez quelques jours de pause là pour retrouver les solutions que vous cherchez, que vous avez peut-être cherché depuis plusieurs jours et qui ne venaient pas. Sur le dimanche, quel est le message ? Il y a beaucoup de renouveau. Je ne sais pas aussi ce que vous faites, mais j'ai le sentiment qu'il y a des jeunes personnes autour de vous. En tout cas, dans le foyer, on voit qu'il y a un rajeunissement de la pensée. De nouvelles idées qui arrivent dans le foyer, dans la maison, peut-être qu'on vient vous donner un conseil par rapport à votre domicile, par rapport à votre intériorité. Il faut voir si ça vient en écho avec votre intériorité personnelle ou bien votre logement à proprement parler. En tout cas, de nouvelles idées, beaucoup, beaucoup de mental, une fraîcheur aussi, avec quelque chose qui peut-être n'a jamais été fait. Le Valet d'Épée me connecte aussi à Internet. C'est possible que vous ayez une rencontre sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui va vous permettre d'avancer clairement. Ouais. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !